Musique de générique Musique de générique Le super pass c'est 31 niveaux à accomplir 33 ou 31 je ne sais plus 30 niveaux à accomplir Pour obtenir des récompenses d'enfer à la fin Donc le super pass est quelque chose que vous pouvez soit faire gratuitement Soit faire payant Si vous faites le super pass de façon gratuite Vous pouvez remplir les 15 premiers niveaux Donc c'est à gauche Vous avez les 15 premiers niveaux qui sont gratuits Donc vous avez toutes les récompenses qui sont dans les packs Gratuitement Pour cela vous devez réaliser des missions On va revenir après dessus Et enfin vous avez la version super pass payant Donc non seulement vous avez les récompenses du gratuit Mais si vous payez le super pass vous avez Les récompenses à côté Donc en gros vous avez deux récompenses Au lieu de une Si vous l'achetez pour vous même Il vous en coûtera un petit peu plus de 10 euros Pour la francophonie en France Pour ce qui est des autres pays francophones Comme la Suisse ou la Belgique Le prix est peut-être légèrement différent Voir moins élevé Et au Québec c'est encore pire C'est carrément en dollars Donc je ne sais même pas combien en dollars ça vaut S'il y a des Canadiens qui passent par là Et je pense notamment à Raph N'hésitez pas à mettre le prix de vos super pass Dans les différents pays que vous êtes Parce que ça peut être utile à savoir Mais concrètement Il est moins cher à offrir Qu'à prendre soi-même Moi je remercie Bailey Puisque c'est elle qui me l'a offert Donc voilà je le fais Donc l'idée c'est que pour remplir les missions Et gagner des points Vous devez remplir des missions Les missions sont On va commencer avec la semaine 1 Parce que je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos Sur les premières semaines Parce que mon emploi du temps Et certaines choses ne m'y permettaient pas Aujourd'hui il y a des choses qui m'y permettent Donc j'en fais Il devrait y avoir un petit peu plus de vidéos explicatives Par l'avenir Puisque je vais avoir beaucoup de temps Vu que je n'ai plus pour l'instant de vie de couple On va dire J'ai mis fin à ma relation Donc j'ai un petit peu plus de temps Pour me consacrer à la chaîne Donc vous allez avoir beaucoup plus de vidéos explicatives Au même rythme que Mir Quand il sort ses vidéos Donc la semaine 1 Vous aviez des choses à remplir Donc vous deviez réinitialiser le tableau de draft 50 fois C'est pas compliqué Vous piochez vous À chaque fois que vous l'initiez Vous gagnez un point Et ça vous faisait au total 50 points Vous deviez obtenir des cartes Superstar de la Saint Valentin Donc la saison n'avait pas d'importance Vous deviez en obtenir 10 Pour gagner 50 points Donc là ça vous fait 100 points Ici Alors comme vous voyez C'est toujours pas fini C'est toujours en cours Jouer un match dans n'importe quel mode de ligue PVP Donc en gros Vous devez faire un match en PVP Et vous voyez j'en suis à 56 Pour obtenir 95 points Ensuite Utilisez votre Supermove Ici vous deviez l'utiliser 25 fois Pour gagner 145 points Ensuite Là en fait Les rouges c'est les gratuits C'est à dire que vous n'avez pas besoin du Superpass Vous n'avez pas besoin de l'acheter pour les faire Ceux-là Vous obtenez tout ça gratuitement A partir de là Vous avez des cadenas Les cadenas c'est pour la version du Superpass payant Donc pour ceux qui l'ont acheté Donc la première étape Réinitialiser le tableau En gros ça double C'est à dire qu'au lieu de faire 50 drafts 50 points Vous en faites 100 C'est 100 points au lieu de 50 Obtenez des choix de drafts Donc en gros Vous deviez piocher 1000 cartes Et vous obteniez 95 points Je trouve que c'est beaucoup de pioches Pour pas beaucoup de points en contrepartie Ils auraient pu mettre un petit peu plus de points Sur cette récompense là Jouer en mode Survivor Pour faire ça Vous deviez faire 20 Survivor 20 tournois Survivor Ce qui est assez facile Si vous avez le temps En moyenne ça vous prend entre 10 minutes Et un quart d'heure Vous en faites au moins 3 par jour Voire 4 En une semaine c'est réglé Moi j'ai pris mon temps Mais concrètement c'est faisable Et enfin Gagner un match en charisme Ça pour cela Il vous suffisait d'aller Dans le Royal Rumble Et d'utiliser des cartes charisme Uniquement Et puis l'affaire a été réglée Voilà Si vous réussissez à terminer Tout le Super Pass Vous obtenez le bonus De la semaine 1 C'est à dire ceci Moi il me manque une dernière chose C'est celui là Donc on va se concentrer Principalement sur celui là Parce que c'est le dernier Qui me manque Et puis voilà La semaine 2 Donc la semaine 2 Elle commence Et le premier C'est la même chose Que pour obtenir C'est le premier Que le même principe Là c'était Réinitialiser le tableau draft Ici c'est obtener des super coins Donc vous obtenez des super coins Vous gagnez 1 point Ça fait 50 points Et vous avez déjà 50 points De gagné Ensuite combiner 2 cartes Saint Valentin Pour en faire une pro Ici on vous demande De faire des pros Saint Valentin Pas une pro parfaite Et vous allez me dire C'est quoi la différence Et bien la pro parfaite C'est une pro Vous faites les matchs Et vous la maxez Une pro normale Vous avez juste à la maxer Pas besoin de faire les matchs Voilà Ensuite ici Vous avez gagné des matchs d'affilée En n'importe quelle ligue PVP Concrètement Vous faisiez 2 fois Vous faisiez 2 fois la barre du PVP Non pas Vous faisiez par exemple 10 matchs en Royal Rumble Ou 10 matchs en War Et vous aviez vos victoires d'affilée C'était un jeu d'enfant Gagnez une match En utilisant une superstar De la Saint Valentin Ici c'est simple L'idée c'est que vous devez gagner Que vous gagnez 2-1 Ou 3-0 Ça change rien Vous devez juste gagner Et utiliser les superstars De la Saint Valentin Plus vous utilisez De super stars dans le match Plus ça monte Donc si par exemple Dans votre top 6 Vous avez mis que des superstars De la Saint Valentin Dans le War par exemple Ou dans le Wild Et bien Si vous gagnez votre match Hop ça se cumule ici C'est pas dur Ça c'est pour la version gratuite La version payante Donc on a obtenu Les super coins Donc ça a fait pour effet De doubler En fait vos résultats Donc vous obtenez 100 points de plus Ici un vaincu Dans un match En n'importe quel league En n'importe quel mode PVP Vous deviez en faire 15 Donc en gros Vous deviez avoir 15 invaincus En PVP En gros Pour vous donner une idée Si c'est en Elimation Chamber Et bien vous devez faire 6-0 Ça c'est clair Ou en War Vous devez faire 3-0 Et en Royal Rumble Votre adversaire Ne doit faire aucun point Ça c'est pas plus dur Réinitialiser le tableau de draft Là vous devez le faire 75 fois Et le plus dur Selon moi C'est commencer une fusion SS-20 Vous devez faire 10 fusions SS-20 Je vais être honnête Il y a de fortes chances Que cela je n'arrive même pas A le faire Que je n'aurai probablement Même pas le temps Il reste une vingtaine de jours Il reste 13 jours Il en faut 10 Rien que pour faire cela La semaine 3 Je vais la découvrir avec vous Mais le bonus De la semaine 2 Ce n'est pas compliqué Si vous réussissez Le bonus de la semaine 2 Vous avez Une milestone A nouveau En récompense De semaine 2 Passons à la semaine 3 La semaine 3 Vous connaissez le principe Je pense que c'est 50 matchs Donc il faut être invaincu Dans un match sauvage C'est très dur D'être invaincu Dans un match sauvage Parce que le marketing Le marketing d'adversaire N'est pas tout à fait équivalent Donc ce n'est pas très rentable Mais si vous vous démerdez bien Vous mettez un deck bien précis Vous êtes capable de gagner Donc ça c'est fait Ok Obtenez des super coins Donc là il compte Le nombre de super coins Que vous obtenez Donc si vous gagnez Des super coins A torlarego Dans le PVP Ou dans ne serait-ce Que les cases de momentum D'ailleurs Si vous avez gagné 2000 super coins Parce que vous êtes arrivé Premier de votre ligue Votre part s'est remplie Assez vite Et vous gagnerez 50 points sur le super pass Réinitialisez le tableau de draft 50 fois Ça c'est assez facile Il rajoute encore Des fusions SummerSlam 20 Donc cette fois-ci Il faut en faire 16 Ça va être vraiment compliqué Donc à nouveau Le 1 vaincu Combiner 2 Superstar Saint-Valentin Pour créer une pro Parfaite Donc là Il va falloir Faire les matchs Et la maxer C'est la différence Par rapport à la dernière fois Obtenir des tickets Donc là Obtenir des tickets Il en faut 30 Alors concrètement parlant Pour avoir 30 tickets Il vous faut 3 jours Parce que vous en obtenez 10 par jour Voilà Sauf Avec le mercredi sauvage Qui le mercredi sauvage Vous en donne 4 d'office Aujourd'hui Puisque quand cette vidéo Est enregistrée Nous sommes mercredi Il y a le mercredi sauvage Donc vous en avez 4 de plus Donc normalement Avec 14 tickets D'un seul coup En un jour Déjà vous avez déjà fait Quasiment la moitié du boulot Aujourd'hui Si vous l'avez commencé Il vous restera En gros 2 jours Même pas Pour terminer ça Et enfin Gagner des matchs En vitesse Bon C'est pas très compliqué Il y a beaucoup de trucs faciles Moi je vais me concentrer Sur les super coins Et le tableau de draft Dans un premier temps Les combiner Et ça C'est pas dur à faire Honnêtement Et le bonus De la saison 3 De la semaine 3 Si vous le terminez Ce sera une carte Valala Donc évidemment Le bonus de la saison 4 Ce sera une carte Pour un Rumble 22 Ça va de soi Bien Parlons un petit peu Des récompenses Les récompenses Je vais pas vous dévoiler Toutes les récompenses Parce que je vois pas l'intérêt D'aller vous les montrer Vous n'aurez qu'à Vous même aller voir Un petit peu les récompenses Non Ce que je vais vous montrer moi C'est les deux récompenses Finaux Les dernières récompenses Comment dire De cette tour de récompense Vous avez trois récompenses Intéressantes Les trois derniers niveaux Sont les plus durs à atteindre Mais c'est les récompenses Les plus intéressantes Selon moi Puisque vous avez Honnêtement Le meilleur du meilleur Donc le premier Le niveau 27 Vous avez 250 crédits Une fois que vous atteignez 2900 points Le niveau 28 Vous avez à nouveau Une Valala En Superstar De la Saint Valentin Le niveau 29 Vous donne d'office Une carte Royal Rumble 22 De la Saint Valentin Et enfin Si vous terminez Le super pass Avec les 3255 C'est à dire que Concrètement Ça correspond A toutes les missions En fait Complètement Moi Il n'y a aucune chance Que je le finisse Mais vous obtenez Tout simplement Le bronc lasnard spécial The best Voilà La carte s'appelle Beast and Coronet Ouais mon anglais Il est beau Il est chouette Mais voilà Et vous obtenez Celle là Si vous finissez L'intégralité Du super pass Je n'ai jamais Fini de super pass A cause des fusions C'est pas très grave Mais voilà En tout cas C'est un super pass Qui est intéressant Il n'y a pas Alors honnêtement Outre les fusions SS20 Qui sont particulièrement Chiantes Les missions à réaliser Sont pas spécialement Compliquées C'est des choses Qui sont assez simples À faire Et qui ne devrait pas Être très dur C'est à la portée De tout le monde Soyons honnêtes C'est vraiment À la portée De tout le monde Donc Vous ne devriez pas Avoir de soucis Voilà pour le super pass J'espère que vous aussi Vous avez Fait le super pass J'imagine que Beaucoup d'entre vous L'ont probablement Même déjà terminé Et bah c'est cool Mais moi je le finirai Peut-être pas En tout cas Bah c'est Franchement C'est intéressant J'ai hâte de voir La semaine 4 Mais voilà Donc ça dure encore 13 jours Donc 13 jours Ça va jusqu'au 28 Normalement À peu près Au 1er mars même Donc concrètement parlant Vous avez encore Un petit peu de temps devant vous Il vous reste un petit peu Plus de 13 jours Pour terminer tout ça Voilà pour le super pass J'espère que Vous avez un petit peu Compris le principe Vous avez compris Les différences Entre une carte pro Et une carte pro parfaite Et je vous rappelle quand même Qu'il y a encore des vidéos Sur la chaîne Sur lesquelles vous pouvez Bah cliquer Pour aller voir Ça coûte rien Ça n'engage rien Et c'est en plus de ça C'est gratuit Voilà Moi je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que vous avez appris des choses Je vous retrouve évidemment Très très vite Pour un live Ou pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501